Bonjour, dans cette session on va voir des exercices supplémentaires. Alors, exercice 1. Le sulfate quivrique est une substance qui, une fois dissous dans l'eau, donne une solution caractérisée par sa couleur bleue. Plus la quantité dissoute de sulfate quivrique est grande, plus la couleur bleue de la solution est foncée. Un élève de la classe EB7 prépare deux solutions de sulfate quivrique dans deux béchères 1 et 2. Dans l'un de ces deux béchères, il ajoute 2 g de sulfate quivrique et dans le deuxième, il ajoute 3 g de ce sel sans les étiqueter. Cet élève remarque que la couleur bleue de la solution dans le béchère 1, comme vous voyez, est bleu foncée, et celle de la solution dans le béchère 2 est bleu clair. Indiquez si la solution de sulfate quivrique est aqueuse ou non et justifiez la réponse. Vous le savez bien que lorsque le solvant est l'eau, alors la solution est dite aqueuse. Alors, dans notre cas, c'est une solution aqueuse puisque le solvant est l'eau. Comparer la couleur bleue de la solution dans le deux béchères. Comme vous voyez, la couleur bleue dans le béchère 1 est plus foncée que celle dans le béchère 2. Alors, la couleur bleue de la solution dans le béchère 1 est plus foncée que celle dans le béchère 2. Déduire la masse de sulfate quivrique contenue dans le béchère 1, 2 g ou 3 g, est rélevé dans le paragraphe l'expression qui justifie la réponse. Alors, c'est 3 g, car plus la quantité de sulfate de cuivre dissoute est importante, plus l'intensité de la couleur bleue est élevée. La solution contenant 2 g de sulfate quivrique est plus diluée que celle contenant 3 g de ce sel. Justifiez cette affirmation parce que la solution qui contient la moindre quantité ou bien la faible quantité de solité dans le même volume d'eau est la plus diluée ou bien la moins concentrée. Sugérez une méthode permettant d'augmenter la concentration de la solution contenant 2 g de sulfate quivrique, c'est vraiment en ajoutant une certaine quantité de sulfate de cuivre. Exercice numéro 2 La caféine insolite pulversée est une substance stimulante pour les systèmes nerveux. Elle se trouve dans le thé, le café, le cola. Dans le but d'extraire, séparer cette substance du thé, on réalise l'expérience suivante figurée dans ci-dessous. Lire attentivement les questions suivantes, puis répondre en se référant à la figure ci-dessous. Dans cette figure, on a mélange A, O plus feuilles du thé. Mélange B, on a thé couleur brune. Ajouté de bicarbonate de sodium pour enlever la couleur brune, on obtient un précipité brun. Séparation de précipité brun, on obtient un liquide incolore contenant de la caféine. Ajout de dichlorométhane pour séparer la caféine du liquide incolore. Liquides sont caféine et dichlorométhane avec caféine. Séparation de dichlorométhane contenant la caféine, liquide X. Séparation de la caféine par la technique 4. Alors, indiquez la nature de chacun du mélange A et du mélange B. Comme vous voyez, le mélange A est un mélange hétérogène puisqu'il est à présence de deux phases. Mélange B est homogène puisqu'il est formé d'une seule phase. Donnez le nom des techniques de séparation dans les étapes 2, 3 et 4 encadrées dans les figures ci-contres. Alors, la technique 2 est filtration. Technique 3 est appelée décantation par ampoule à décompter. Et la technique 4 est appelée distillation fractionnée. Donnez le nom du matériel annoté dans l'étape 4. Alors, A, c'est le ballon à fond plat. B, ce bec-bensin. C, réfrigérateur. D, Erlenmeyer. Indiquez la propriété physique sur laquelle se basent chacune des techniques ci-dessous. Technique 3, alors elle se base sur la différence de densité des liquides. Technique 4, différence de point d'ébullition des constituants du mélange. Alors, indiquez dans la technique 4 le résidu et le distillat. Le résidu, c'est la caféine. Et le distillat, c'est le dichlorométhane. Indiquez si chacune des affirmations ci-dessous est vraie ou fausse. Alors, la caféine est soluble dans l'eau. C'est une affirmation vraie. La caféine est insoluble dans le dichlorométhane. C'est une affirmation fausse. Enfin, merci pour votre attention.